Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes heureux et je suis heureux de lancer ces deuxièmes fêtes du patrimoine du 16 au 20 septembre, après la première édition l'année dernière. Cette année on a le plaisir d'inaugurer notre patrimoine architectural, aussi notre patrimoine naturel et surtout de multiplier les possibilités d'animation et d'événements pour voir du monde comme ce soir, éclairer la mairie, mettre en avant un peu tous les points clés du village, connu ou oublié. Et tout à l'heure on a commencé par un chant corse à l'église et ce soir on aura une soirée astro pour profiter de ces soirées estivales, pour observer les étoiles et pour continuer sur cette thématique tout le long de ces quatre jours. Évidemment ces deuxièmes fêtes du patrimoine n'auraient pas pu se tenir sans l'aide de toute l'équipe municipale, des élus, de beaucoup d'élus investis, mais aussi de nombreux des agents, services techniques, à l'animation, aux administratifs. Et le tissu associatif, beaucoup d'associations sont venus aider à cette soirée, à ces quatre jours et aussi beaucoup de bénévoles, de jeunes et on est fiers et contents que ça puisse montrer un peu le dynamisme de Saint-Paul et cette effervescence et que tout le monde est à cœur de profiter de cette occasion pour tous se retrouver. Bonjour et bienvenue au château de Cadarache aujourd'hui pour la première ouverture pour les journées du patrimoine, le centre de Cadarache a bien voulu ouvrir au Saint-Paul et cette visite. Nous allons visiter donc le château à l'extérieur, la salle des pas perdus, la salle des armures et la chapelle. Bonne visite. Deuxième journée pour cette deuxième fête du patrimoine à Saint-Paul-les-Durances. On a commencé la journée avec Jean Delours, qui nous a baladé dans le dessous du village avec Sylvie Vieville. Ensuite, l'histoire de la gurance et la formation de nos grottes dans le village par André Cerdan. Pendant ce temps, des visages étaient en train de se sculpter en bas vers le moulin et maintenant, soirée et dansante années 80. Alors bien sûr, j'ai oublié de parler des voitures de René Gare et de Misou qui ont vraiment amené beaucoup de plaisir aux gens du village dans les années 60-80, on a revécu de belles choses. Voilà pour la deuxième journée. A l'occasion de la deuxième édition de la fête du patrimoine, la municipalité, avec l'aide d'Éric Marcel, ont décidé de mettre en avant le patrimoine humain en réalisant le film Au cœur du village. Ce film qui retrace la jeunesse de nos anciens est projeté aujourd'hui pour la première fois. Aujourd'hui, on a également un invité spécial, Christian Philibert, qui est le réalisateur des quatre saisons d'Espigoul tournée à Ginaserville. de la fête du patrimoine. Voilà, on finit vraiment la fête du patrimoine avec ce magnifique animation pyrotechnique. Et on a trouvé ce soir pour cette émission de faire un repas champêtre au pied du moulin sur le thème baroque, les quatre saisons de Vivaldi. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine fête du patrimoine et je vous laisse profiter de ce feu. Attention, ce n'est pas un feu d'articule, c'est une animation pyrotechnique. Voilà. Bonsoir à tous et encore merci pour tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501